... Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 28 septembre, droit d'enregistrement applicable aux ventes d'immeubles, dirigeant condamné pour comptabilité irrégulière et ajustement du protocole sanitaire sur le port du masque dans l'entreprise. ... En raison du contexte de crise sanitaire, les nouveaux tarifs de droit d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles sont entrés en vigueur le 1er septembre dernier au lieu du 1er juin. Ils sont en vigueur jusqu'au 31 mai 2021. Les conseils départementaux et municipaux qui décident des taux, abattement et exonération ont pour l'essentiel recondu les tarifs applicables pour la période précédente. En particulier, le taux d'enregistrement de droit commun reste fixé à 4,5% dans la grande majorité des départements, à l'exception de 4 départements ayant conservé le taux de 3,8% que sont l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte. ... On poursuit avec une petite histoire de dirigeant condamné pour comptabilité irrégulière. Comme la loi le permet, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est condamné à supporter une partie de son passif car il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs. En pratique, dans l'affaire qui nous intéresse ici, il n'avait tenu qu'une comptabilité parcellaire, voire pas de comptabilité du tout la dernière année. De ce fait, il a déclaré un actif de 250 000 euros alors qu'il n'est que de 47 800 euros et un passif de 325 000 euros alors qu'il s'élève à plus de 1,6 million d'euros. Verdict ? Sur ce montant, il doit renflouer de sa poche 300 000 euros. Selon les juges, le défaut d'établissement de documents comptables complets et actualisés ne lui a pas permis d'avoir une gestion efficace et sincère de sa société à laquelle se doit tout chef d'entreprise. Bien plus, ce dirigeant a aussi fait l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale pendant six ans. En effet, il s'est avéré qu'il a poursuivi abusivement l'activité de la société, pourtant déficitaire, à des fins personnelles. Le coût de son salaire, le prix de la location de son véhicule personnel et le montant des loyers perçus de la société en tant que bailleur étaient disproportionnés par rapport à la situation financière et la trésorerie de la société. Le 17 septembre dernier, le ministère du Travail a mis en ligne une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise. Cette version précise les conditions du port du masque dans les entreprises par les salariés depuis le 1er septembre 2020. En effet, le protocole du 31 août 2020 avait conservé une mention selon laquelle dès lors qu'une jauge garantissant au moins 4 mètres carrés par personne avait été fixé pour un espace, il était possible d'enlever son masque de façon ponctuelle. Cette mention a été supprimée dans la nouvelle version du protocole compte tenu des nouvelles règles de port du masque. Le nouveau protocole rend aussi plus explicite et lisible le tableau de l'annexe 4 sur les règles de port du masque dans les lieux clos collectifs. Et son annexe 3 insiste sur le fait que les masques grand public utilisé dans les entreprises visent à garantir une protection collective des salariés et que l'efficacité du dispositif repose sur le port généralisé. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un excellent début de semaine. A demain.